Comment préparer ses vacances ? Les vacances sont symbole de repos. Les vacances sont symbole de ressourcement par rapport aux efforts que l'on a effectués. Peut-être que dans ton quotidien, tu travailles 35, 40, 45 heures par semaine à faire quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Mais dans tous les cas, durant ces vacances, tu devrais faire en sorte de faire un bilan d'où tu es et l'endroit où tu veux aller. Parce que si tu aimes ce que tu fais, il faut que tu aies une vision lointaine de l'endroit où tu veux aller pour y accéder. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, il faut que tu aies une vision également d'où tu veux aller pour prendre de nouvelles directives, prendre de nouvelles habitudes, prendre un nouveau chemin pour arriver à la destination souhaitée. Donc certes, je te le recommande d'utiliser ces vacances pour te ressourcer au soleil, développer de nouvelles relations, prendre soin de toi. Mais fais en sorte d'utiliser ces vacances quelques heures dans la journée, chaque jour, une ou deux heures, pour établir un bilan de tes relations, où tu en es au niveau de tes relations amicales, de tes relations amoureuses, où tu en es au niveau de tes relations professionnelles, où tu en es au niveau de ton bien-être, de tes finances. Profite de cet instant où une parenthèse s'est ouverte pour faire le bilan de ta vie actuelle. Et sois honnête avec qui tu es et observe les différents aspects qui te conviennent, mais également les aspects qui ne te conviennent pas. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon quotidien aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer ? Qu'est-ce que j'aimerais changer ? Qu'est-ce que j'aimerais rajouter ? Et qu'est-ce que j'aimerais supprimer ? Le fait de faire ce bilan, à la fin de tes vacances, tu vas déjà savoir quoi faire pour manifester la vie que tu désires réellement. Si j'en suis arrivé à avoir un style de vie, un mode de vie, une façon de vivre, des relations, des finances, et un bien-être complètement différent que celui que j'avais précédemment, c'est parce que je n'ai pas pris de vacances, mais je me suis imposé des vacances. La différence qu'il y a entre les deux, c'est prendre des vacances et quand tu es censé le faire quand ton employeur te le demande, s'obliger à prendre des vacances, c'est ressentir au fond de soi-même que l'on a besoin de mettre notre vie entre parenthèses pour en ouvrir une plus grande par la suite. Donc il y a quelques années de cela, je me suis mis à voyager et j'ai voyagé pendant près de six ans non-stop. Et puis les années passaient, puis je revenais en France durant de périodes plus prolongées. Un mois, trois mois, quatre mois, et ainsi de suite. Mais je continuais d'avoir la bougeotte. Et durant tout ce temps de bougeotte, durant tout ce temps de voyage, je passais beaucoup de temps avec qui j'étais. Et à chaque fois que je développais de nouvelles relations, je faisais une chose. Je mettais ma vie à nouveau entre parenthèses et j'observais cette parenthèse. J'observais ma manière d'interagir avec les gens. J'observais ma manière de ressentir les événements. Puis je continuais à voyager. J'allais dans un autre pays, dans une autre ville, dans une autre région, dans une autre commune, dans un autre comté. Et je n'ai jamais su m'arrêter. Jusqu'à ce jour qui est arrivé. Ouh, oui. Où j'ai enfin trouvé l'endroit où je veux me poser. Mais pour avoir trouvé cet endroit, je ne l'ai pas cherché sur une carte. Cet endroit n'est pas uniquement un point. Sur la carte de la France. Cet endroit dans lequel j'ai décidé d'arrêter de voyager, c'est parce que je savais précisément ce que je voulais. Et je l'ai su précisément ce que je voulais à travers tous ces moments que j'ai mis entre parenthèses et que j'ai observés. Pour simplifier, utilise ces vacances pour pleinement observer où tu es, ce que tu veux concrétiser. Et par la suite, une fois que tu as... Enfin, pas que tu as, une fois que tu es clair sur l'endroit où tu es, et que tu as l'idée précise d'où tu veux aller. À toi de tracer la ligne qui va te permettre d'y arriver. Quelles sont les nouvelles habitudes qu'il faut que tu mettes en place ? Quelles sont les nouvelles choses qu'il faut que tu améliores ? Quelles sont les choses qu'il faut que tu supprimes ou même personne de ta vie ? Tu vois, à la fin de chaque année, les gens prennent de bonnes résolutions. Ah, je vais faire ceci l'année prochaine, je vais faire ceci. Et ils ont déjà oublié toutes ces bonnes résolutions parce qu'ils n'ont pas cette habitude de faire un bilan de qui ils sont et de l'endroit où ils sont pour s'améliorer et devenir la meilleure version de qui ils sont et de qui ils peuvent être. parce que la personne que je suis aujourd'hui, je ne pensais pas pouvoir l'être. J'avais déjà vu des personnes qui peuvent d'une certaine manière être comme je suis, se sentir bien tel que je me sens, avoir des relations telles que j'ai à l'heure actuelle. Mais je ne pensais pas être capable d'avoir cette vie là. Et si j'ai réussi à avoir une vie qui me correspond pleinement sur tous les aspects, c'est parce que j'ai souvent mis ma vie entre parenthèses et j'ai observé cette parenthèse. Les vacances, c'est une parenthèse par rapport à ton quotidien. Pourquoi cela est une parenthèse déjà ? Parce que tes vacances représentent quoi ? Cinq semaines par ? Ça veut dire que tes vacances ne sont pas une représentation de ta vie. Ton travail est une représentation de ta vie. Parce que tu passes plus de temps au travail qu'en vacances. Donc les vacances sont une parenthèse dû au fait que cette parenthèse est plus courte que le reste du temps. Et si tu faisais en sorte à chaque fois que tu avais une semaine de vacances, une autre semaine de vacances, deux semaines de vacances, un week-end par-ci, un week-end par-là, à chaque fois de faire le bilan, à chaque fois de te poser et juste de voir où est-ce que tu peux aller, ce qu'il faut que tu réalises, que tu mettes en place pour y arriver. et je peux te garantir que dans quelques années, ta vie en sera complètement différente. Donc comment préparer tes vacances ? Fais en sorte que durant celles-ci, tu prennes le temps pour toi, non pas uniquement pour te ressourcer, mais pour faire le bilan de qui tu es, où tu es et ce que tu souhaites réaliser et être dans ton avenir. Et je peux te garantir que ta vie changera considérablement. Et bien sûr, comme je te l'ai exprimé, moi j'ai mis en place cette dynamique, cette habitude, non pas uniquement durant les vacances, parce que je ne prends jamais de vacances. Vu que je fais quelque chose que j'aime, je n'ai pas besoin de m'en échapper. Laisse-moi répéter ça. Vu que je fais quelque chose que j'aime, je n'ai pas besoin de m'en échapper. Du coup, je suis toujours en vacances. Et je travaille tous les jours en même temps. Parce que cela n'est ni un travail ni des vacances, cela est un style de vie que j'ai développé et un style de vie qui correspond parfaitement à qui je suis. Donc, utilise cette méthode, utilise ce principe, mais tu n'es pas obligé de le mettre uniquement en place durant les vacances. Plus tu vas mettre cela en place régulièrement, plus tu vas mettre cela en place, cela est un exemple, trimestriel ou mensuel, plus le changement sera important par la suite. donc si tu veux que je t'aime dans quel que soit le domaine d'activité, s'il y a un domaine dans lequel tu as envie de pleinement évoluer et tu cherches à accélérer la courbe de croissance, j'ai sûrement une formation sur ce sujet basée sur mon expérience et ma compréhension de la vie. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien dans la description et avoir une dizaine de formations sur plein d'aspects de la vie différents. Bien-être, méditation, yoga, la confiance en soi également, une formation sur la productivité, la communication. Je te laisse checker ça. Quelques sont les liens dans la description et on se retrouve directement de l'autre côté. Sur ce, prends-en-toi, fasse une excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501